Musique de générique 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 Crotte de bique Grog et autres délices Grog and other delights It hasn't been available since 1998 When Grog was declared a substance harmful to health And the book was never reprinted again Grog, are you kidding? It was a short-lived law Abolished immediately afterward To avoid a mass uprising Luckily Don't get me started A cup of Grog in the morning is like a panacea But in case it happened again in the future I've put aside a personal supply I don't... I'm sorry La meuf qui clairement sous-entend que... Ok La meuf qui clairement sous-entend J'ai ma réserve de Grog personnel Better not It's like seeing my house Even if I picked everything up Then it would suffer the same fate in our closet at home Oh la la Mais c'est triste Un livre ça se conserve Ça se prépare Ça se... Je sais pas On y fait des choses Ok Et ben on va avancer On va continuer notre exploration Clairement on est là pour ça Muséum One Eye Jack Ah Bah en fait il y a un autre... Un autre hôtel Gouttière Je comprends que le copper a devenu précieux Mais je ne pense pas qu'il irait unnoticed Mais c'est clair Je ne pense pas que le draguer ce barrel de plus de 100 litres Ça me bénéficiait beaucoup Ça ne serait pas sympa si j'avais pris le seul signe pour le museum local J'ai une forte sensibilité que si j'avais fait J'aurais pu mettre toute l'économie de la ville en danger Et Bontown n'a pas l'impression qu'elle est experiencing La vie de l'orée Ok Ok Je ne vois pas comment le menu complet de l'économie de l'économie de l'économie M'a aidé C'est comme un artifact ancien Dans une condition de faible Toucher-le-le-t-il signifie d'aider Même si le temps a déjà fait la partie Ok Je ne peux pas le faire Je ne pense pas qu'il y a des livres ici Même si c'est bâté Je pense que je peux faire le mot restaurant Il n'est pas le temps d'entrer là Je dois utiliser le clou de mon père Mais ouais Mais le problème c'est que j'ai rien moi J'ai absolument rien pour avancer Euh Ah on peut descendre Ok Muséum Oh un cric Oh un cric Je ne sais pas comment mais j'espère qu'il peut arriver en fonction Nickel On a un cric Bah si on va pouvoir du coup libérer le livre Une église Ouais T'es encore un jeune adolescent Je l'ai fait maintenant Ok d'accord Donc le jeu est quand même relativement dirigiste Tu peux pas explorer comme tu le désires Et je peux pas euh Non Le petit poulet euh Le petit poulet j'ai pas l'droir de l'emmerder D'accord très bien Bon on va retourner à la bibliothèque Maintenant qu'on a un cric Et clairement je sais à quoi il va nous servir Hop On remonte Et on va se servir du cric Pour faire du crack Hop Wow Il y a une niche Trop fort Par contre la meuf elle a dit qu'elle avait lu Le 22 juillet 2008 Le 22 juillet 2008 Willy j'espère que c'est toi qui lira cette lettre Car sinon tous mes efforts On aura été vains Excusez moi Le mec qui veut pas router pendant sa vidéo Non 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 Soyons polis Mes dernières recherches m'ont confirmé Que le capitaine Kidd et son équipage Avait découvert un immense trésor J'ignore où ils l'ont caché Mais ils ont dessiné une carte Qui fut divisée entre les différents membres de l'équipage Avant son exécution Kidd avait caché son morceau de la carte dans sa cellule Et j'ai réussi à le retrouver Totalement intact Cela signifie que la carte n'a jamais été reconstituée Et que le trésor se trouve toujours quelque part Tu trouveras le morceau de carte Joint à cette lettre Il est naturellement inutilisable Sans les autres fragments D'après mes recherches Il semblerait que le reste de l'équipage Se soit réfugié à Boundtown En attendant le retour de leur capitaine Après plusieurs années passées à étudier Les ouvrages de l'époque J'ai finalement réussi à établir la liste des membres de l'équipage Edward Drake Charles Teach John Roger Tom Raleigh Chris Evry Rock Laffitte Walter Fly Eddie Bellamy Cherche les fragments manquants Et retrouve le trésor Avant que quelqu'un d'autre ne le fasse Je ne peux rien dire de plus Le temps joue contre moi J'ai l'impression d'être suivi Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de te revoir Ton père qui t'aime Maintenant je comprends ce que c'était le papier Que j'ai trouvé avec la lettre Le père a toujours fait des grandes fêtes Mais je n'ai jamais imaginé Que il était en train de chercher Pour des trésors Il a toujours été dit Que c'était en fait une légende Je ne me souviens pas exactement Mais peut-être que le librarian puisse m'aider Et j'ai une liste de noms Il est mieux de commencer D'abord demander de l'information De la ville Sans attraquer trop d'attention Je n'ai pas besoin de mon père C'est encore une carte de librairie J'ai la lettre et la pièce de carte D'appelant à mon père Ok 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 Et bah du coup on est bon Et bah on va descendre Et on va parler à la bibliothécaire Comment se fait-il Que toutes les gouttières de Bowntown Aient l'air flambant en oeuvre How come all across Bowntown The gutters seem to be new They are new There's been some geological instability In the last few years We don't know yet If it's due to natural causes Or human activity In any case The result is That Bowntown No longer has A working water network And the only way To retrieve some water At a decent cause Seems to be this one Whose idea was this? Maybe the only person Who really cares About the state of Bowntown Our mayor Steve Bonnet Que pourriez-vous me dire au sujet de Steve Bonnet ? Je me trompe ou vous avez dit que vous vous appelez Margaret Teach ? C'est correct ! Vous savez un homme appelé Charles Teach ? Ta question me surprise ! Comment vous savez mon grand grand-grand-père ? Je fais des recherches sur la généalogie de Bonetown et j'ai constaté sur la famille Teach. Oui, il y a fait plusieurs générations depuis que les Teachs settled dans Bonetown. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de Charles Teach en particulier ? Il y a l'un qui a brought le nom Teach here à Bonetown. Mais de son passé, peu est-ce qu'il connaît. Mon grand-grand-grand-père me dit qu'il était un ancien fisherman avec un knack pour les livres. Ce livre est un donatio qu'il a fait à la ville de Bonetown juste avant qu'il est mort. Après lui arrivait ici à Bonetown, il se dévoitait exclusivement à lire. Et beaucoup de ces livres ont été achetés directement par lui. Il a eu tellement d'entre eux qu'il a fondé la bibliothèque, ce qui s'est devenu un business de famille pour les prochaines générations aussi. Et il n'y a rien d'autre, aparte de les livres ? Tout ce qu'il a resté est resté sur l'intérieur, mais c'est principalement du junk. Le vrai trésor était ses livres. Il y a aussi une vieille crête sans un clé, mais il a l'air empty. Ok... Est-ce que vous connaissez l'histoire du Capitaine William Kidd ? Quelques années plus tard, en 1701, Kidd a été capturé et exécuté. Mais son bateau et sa crew ne sont jamais retrouvés. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé ? Ce qui s'est toujours passé à ce moment-là. Kidd et sa crew s'éloignent tout le loup. Et pour couvrir leurs tracts, ils vendent ou même burnent le bateau. Après cette histoire, Kidd a devenu légendeur. Merci. Ok... Eh bien écoutez, je pense que... C'est à peu près tout. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien du coup... Hmm... Très drôle. J'ai l'impression que je suis regardé. Faut mieux être attention. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer dans Bontown. On va essayer de trouver du coup la mairie. Ouais non, là du coup c'est l'entrée de la ville. Par là. Par là, par là. Ça a l'air de ressembler à une mairie. Même si c'est peut-être pas une mairie. J'en sais rien. Kayak ici donc euh... Bonjour. Ah ouais. C'est une mairie. Globe terrestre. Euh... Des tampons. Et un cafarnaum. Eh bien on va parler à Steve. Bonjour. Bonjour Steve. Bonjour Steve. Oh... Son, how are you ? Sorry if I don't get up, but my back is killing me. Sitting here all day is bad for my health. All good Steve. Thank you. Tell me. What brought you back to Bontown ? It's been years since the last time I saw you. Hmm... J'avais envie de revoir la ville. C'est anniversable la disparition de mes parents. C'est anniversary of my dad's disappearance. It's been 10 years. I was thinking of swinging by the cemetery. Already 10 years ? Time seems to have stopped in Bontown since then. I sought refuge in my job to forget. I don't see your mother. Does she know you're here ? I told her I was leaving. She's away on a business trip. How is she ? I tried many times to contact you in recent years, but she never answered. It was very tough for her too. She preferred to make a clean break from the past. Concentrating on me and her job. Bontown is a memory that still hurts a lot. I understand. Ok. Euh... Est-ce que je pourrais t'emprunter un tampon ? Can I borrow a stamp ? Of course. As long as you use it responsibly. Even if they're dated back, they're the official stamps of Bontown. Thanks. I'll use them well. Actually, when you're finished with your stuff, you can help me out with that stamp. I have a lot of paperwork to authenticate. Gladly. Comment les choses vont à Bontown ces temps-ci ? How are things going here in Bontown ? Not very well, I'd say. It's becoming harder and harder to run Bontown. People leave, and the problems are constantly increasing. J'ai vu qu'il y'avait eu des travaux. Alors, oui c'est vrai que j'ai du mal à garer mon vélo quand je suis arrivé. when I got here, I had problems parking my bike. Parking problems as well ? That too must go on the list. Tu veux parler du manque de courtoisie du personnel de l'auberge ? You mean the lack of courtesy at the old inn ? Are you staying at the old inn ? The owner seems to be grumpy and surly. But actually... Actually... Alright. I'll try to talk to him with the first opportunity. I'll write it down among the many things to do. I'd let you stay here, but to deal with the city expenses, I left my old house. Now I sleep in that little room over there. It's the only way I've found to be able to run Bontown as best as I can. Have you ever thought of hiring someone to give you a hand ? Yes, but funds are limited. And nobody wanted to take on this responsibility. I saw some construction work on the buildings. I saw some construction work on the buildings. That's one of the bigger problems in the city. It seems that our water resources are drying up. Some people say that up river. Certain companies have been doing excavations that caused the fracturing of some faults. But I launched an investigation. There's no correlation. So I'm trying to solve the problem by recovering rainwater. And at the moment, it seems to be working. I hope so for Bontown. Do you remember what happened to my father ? Do you remember what happened to my father ? It's always painful for me to talk about Henry. We grew up almost like brothers. Before he decided to leave and become one of the most famous archaeologists in the world. Despite his work, he always found the time to come back here to the family and to meet his old friends. Unfortunately, his disappearance is still shrouded in mystery. The night before that fateful day, we went out together. We said goodbye in front of the old inn, where he was staying. The next morning, I stopped by to say hello, but there was no trace of it. His room was intact. The innkeeper said he didn't see him going out. That's all I know. Since then, I've been racking my brain to understand what happened. But Henry seems to have vanished into thin air. Just like mom always tells me. Just like mom always tells me. Est-ce que tu sais sur quoi porter les recherches de papa ? Do you by any chance know what dad was working on ? I wouldn't know. Whenever he'd come to Bone Town, he told us fantastic stories of the places he explored. We felt like we were there with him. Dad was always an exceptional narrator. When he told me a story before bed, I couldn't sleep right away. But instead, spent a good part of the night fantasizing. He used to do the same thing with us here in Bone Town. Everyone was enthralled by him. Ok. Hi Steve. Hi William. I can't show you around, but... Thanks. See you later. Come back whenever you want. You'll always find me here. Thanks. Ok. Donc on peut prendre un tampon. I might need one. I'll take the more worn one. Ok. On a un tampon. Nickel. Heu... Eh bah eh bah eh bah... On va pouvoir sortir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement ? J'essaie de voir un peu hein. Tac. Donc on a visité la mairie. Auberge. Bibliothèque. Way & Jack. Euh... Le musée. Eh bah on va continuer à explorer. Très clairement. Le jeu ne nous donne pas directement d'indication. Faut enquêter. Donc euh... Drug Star. Oh y'a plein de trucs là. Vitrine. Should I smash the window and take the contents ? I don't see a reason yet. I better not. I don't want any trouble with the law. On peut rentrer intérieur. It only works with five cents coins. Ah crotte de bique. Est-ce qu'on peut aller là-bas aussi ? Ouais on peut rentrer quasiment dans tous les endroits en fait. Bonjour. Un pharmacien qui mange des bonbons. Hey hey hey. That is fragile instrumentation. You can't take it without authorization. Excuse me. I thought it was available for customers. No. It's extremely important equipment for my job. Only I can use it. Or whoever has my permission. Alright. I'd like to take some, but I spent the last of my money at the Dead Man Inn. Aïe 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 aïe. Oh un cadre. Better not. I think the owner would be very upset. Morceau de papier. I need it. I wrote down the ingredients I require to complete the recipe I'm working on. I understand. Re-coucou tout le monde. Excusez-moi. Il a fallu que je réponde un appel. Allez. Parlons au pharmacien. Bonjour. Good morning. Good morning. What can I do for you? I was just browsing. No problem. But please don't touch anything without my permission. I've arranged everything so that it will make my work easier. What work? I'm developing a recipe that will make me rich. I just have to find the final ingredients. Can I have some candies? Unfortunately, I have to say no. The ones you see in the shop are needed to complete the recipe I'm working on, as well as for my livelihood. I noticed. If you have some pocket change, there's a candy vending machine right outside the shop. You can take as much as you want. It's only 5 cents for a candy. Thanks a lot. So where are you working on exactly? What are you working on exactly? It's a recipe of my own concoction for a new non-alcoholic drink. As soon as I find all the ingredients, I'll patent it. I've written everything I need on this piece of paper I found in the back room. There's still some ingredients missing to complete the recipe. Then I'm sure my life will take a turn and I could say goodbye to Bone Town. Can I help you somehow? Hmm, let me think. Uh, maybe there's something you could do. I need to go to the warehouse to get some things I couldn't find anywhere else in town. But I need a specific plant that grows here in these surroundings. It's a plant with white flowers that only grows in places exposed to the sun, but also with enough moisture. No problem. I'll see if I can pick one up and bring it to you. No, 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 no. It's extremely delicate. Any contact with the acids and human skin could ruin its essence. You should use specific instruments to pick it up and carry it. If you're willing to give me a hand, I can provide you with all you need. Qu'est-ce que j'obtiendrai en retour ? Bah, c'est surtout ça la question. Bon d'accord. Non, j'ai pas lu la fin du texte. Qu'est-ce que c'est ce morceau de papier ? I honestly don't know. I was going through the back room when the new recipe suddenly hit me. I grabbed the first piece of paper I came across to write down the ingredients. Can I see it ? I'd rather you not. Our sector is very competitive. If I let you read the ingredients, you could steal my recipe. I can give it to you after the recipe is completed. When I'll be sure nobody will copy my work. Ok. Tout ça pour un bout de papier comme... Bye. See you soon. Ah vache. When you find the plant with the white flowers, make sure to be as gentle as you can. I'll do my best. Je ferai de mon mieux. Et celle-là, il l'a fait tomber par terre, tu sais, en mode pouf. I better be going now. Ok. The owner was clearly in a great hurry to leave. Ok, ok. Bon. Welcome to fabulous Boundtown New pub. Bonjour. Joueur de jeux vidéo. Oh, une imprimante 3D. It doesn't work like that. It's the same printer we use at school. Here on the side is a multi-format reader. It can read USB sticks, CDs, etc. And it's also a scanner to read data directly from images. Once all the info has been inserted into the reader, It'll be converted into data which will be passed on to the printer. Only then will it be ready to begin operating. Source d'alimentation futuriste. Useless. I already have all the energy I need. Bonjour Monsieur. Bonjour. Hi. Welcome to the fabulous Boundtown New pub. It's really supposed to be a pub here. Is this supposed to be a pub? It is. It's a full-fledged pub. You have the opportunity to select different drinks of your choice. And it's all automated. At first sight, it looks more like a garage with vending machines. Details. This is the future. People don't want to waste time with chatter. They want to get straight to the point. And I offer what they want. A valid alternative to the old and worn down bone town premises. Maybe you should have invested a bit more in the interior design. Like moving some tires or getting rid of the tools. I appeal to a different clientele. A bit in the style of Dine and Dash. But more like Drinking Dash. Well, if that is your philosophy, I'd say you've done a great job. I know. Thank you. How is the business going in bone town? I only opened this business recently. But I'm very confident. The market research I did before opening in bone town is very accurate. So it's just a matter of time. And then I'm sure I'll find great satisfaction. What kind of market research? I was passing by bone town when I had a car problem. I asked for help from the town mechanic. After the hike to check out my stalled car, he asked me if by any chance I had something to drink. And so the light bulb went on in my head. Ding! If people here need takeaway drinks, I'll be here to serve them. So you just relied on the opinion of a single person who happened to be thirsty. Exactly! I know how to read the needs of a village. It's from little things that big projects grow. I have some serious doubts, but I wish you luck. Thanks, but luck doesn't have anything to do with it. Intuition and precise calculations are the foundations of every solid venture. That's right. I agree. How do you manage your operations? How do you handle your operation? Ha! That's simple. The vending machines and the signs do their work. I just have to wait for the customers and invest the proceeds in my other passion. Video games. Oh, so you're a developer? Ha! Please! I want to make a living. I play everything I can and help developers with my precise and sharp feedback. Of course. Who is the mechanic mechanic? Who is the town mechanic? He's a very skilled local handyman. They still call him the blacksmith here. He can fix practically anything. At first I had some problems with the vending machines. And he took care of making them go again. Now he's tinkering with my car. Now that I've moved here, I don't need it anymore. Since I have no urgency to get it fixed, I told the blacksmith he could work on it during the slow times. Oh wait. Since then, I haven't seen him around anymore. I understand. The mechanic in fact is parked with the car. Oh la la, quel nounou. I noticed the new gutters in Bone Town. I didn't. I'm not from around here. I recently opened my business and I'm dedicating body and soul to it. I've never ventured out to take a tour of the town. That's a shame. You don't know what you're missing. I also saw a 3D printer. Yes. It's the latest fashion. I decided to expand my market. By offering different products in the same store, I have more chance to succeed. Drinks and 3D printers? I see you also grasped the symbiosis of the two things. Hmm. I wasn't exactly paying you a compliment. This is another of my brilliant ideas. You can use it if you want. The first time, it's free. Just to encourage the customer to come back. And many people use it here in Bone Town? Some pass by here to see it, supposing it's an aquarium. But as soon as they recognize its potential, a universe of opportunity will open up to them. I like your enthusiasm. I'll make good use of it too then. It's at your disposal when you want it. Okay. D'accord, d'accord. Bon, on a une imprimante 3D. Je ne sais pas à quoi elle va servir. See you soon. Mais en tout cas, il y a une imprimante 3D qui peut servir un jour. Très bien. Euh... Bien, bien, bien. Et bah dans ce cas là, on va pouvoir continuer tout droit. Continuer d'explorer. Blacksmith. Ah, mais c'est tout. On arrive au bout? Ah bon. Réacteur d'avion. Encore une gouttière neuve. C'est tout. Vache, c'est grand quand même ici. C'est de l'exploration, mais de l'exploration poussée jusqu'au bout. De toute façon, je pense qu'on ne va pas aller plus loin que le forgeron pour l'instant. Bonjour. Pince appareil. Cool, une pince. Je ne peux pas tout prendre. Je ne peux pas tout prendre. Je ne peux pas tout prendre. Mais ça. c'est très utile. Je prends tout en fait. Je suis un sale petit voleur. Cheval. Ici, horsey. Ce n'est pas très co-opératif. Peut-être qu'il a besoin d'incentives d'incentives. Oui. Oui. Mais je n'ai rien pour l'amadouer. Je n'ai pas de bouffe. Rien du tout. Tant pis. On va sortir de chez le forgeron. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode d'exploration. La prochaine fois, on continuera tout droit au niveau de notre carte. Donc, pharmacie pub, forgeron, armurier. On continuera par là-bas. En essayant d'explorer le reste de la ville. Musée, wine. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'on peut peut-être... Ah, cool. On peut carrément aller plus vite en faisant ça. D'accord. Je saurai pour la prochaine fois. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu. N'hésitez pas à aller explorer les autres cases de ce calendrier de l'avant de la chaîne Casu. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à ciao, bye.